Bonjour. Deux déterminants qu'il ne faut pas confondre. C'est qui sert à désigner ou à montrer une personne, un animal ou un objet, et C'est qui sert à indiquer à qui appartient l'animal ou l'objet. Observons la première phrase. Ces derniers mois, nous avons eu beaucoup de pluie. Nous pouvons remplacer ces derniers mois par ce dernier mois ou par cette dernière semaine. Nous écrirons C, CES. Observons maintenant la phrase. Le peintre range ses pinceaux. Les pinceaux, ce sont les siens. Ils lui appartiennent. On peut remplacer ses pinceaux par son pinceau ou par sa toile. Nous écrirons C, SES. En résumé, lorsque le déterminant qui accompagne un nom se prononce C, mettons le groupe de mots au masculin singulier ou au féminin singulier. Si nous le remplaçons par ce ou par sept, C s'écrit C, E, S. Si nous le remplaçons par son ou par sa, C s'écrit S, E, S. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo afin de bien vous imprégner des notions qui sont abordées. Cela vous permettra de mieux les assimiler. Vous pourrez ensuite facilement les mettre en pratique. Merci. Merci. Merci.